hey coucou les amis j'espère que vous allez bien si aujourd'hui je suis en train de jeter c'est parce que je vais vous révéler un secret c'est le secret de comment récupérer un objet volé après ce moment de gênance et d'asmr moi si est ce que j'ouvre une chaîne asmr ou pas aujourd'hui la youtube monnaie ça va pas du coup j'ai ouvri une chaîne asmr non je déconne bon bref je dis ça référence à la vidéo la vérité sur quinzelle je rigole bien évidemment je ne compte pas ouvrir de chaîne asmr mais bon je vous fais une histoire trop rigolote parce que effectivement enfin c'est pas forcément secret mais apparemment c'est pas super connu comme technique pour récupérer un objet volé là je parle principalement d'objets de valeur tel que un trip pourquoi pas un pixel au jour d'aujourd'hui avec l'arrivée de la collection pixel qui vaut la peau du cul qui vaut comme une crotte dorée d'un cheval qui est sorti tout droit de jeu du champion des cheval et je vais vous montrer enfin j'ai pas vous montrer si je vais vous montrer quand même je vais vous montrer des screens en fait de récupération là si comme je disais tout à l'heure c'est un secret c'est dans le sens ou si peut-être que tout le monde fait cette technique peut-être qu'après cette vidéo ça marchera un petit peu moins parce que du coup voilà vous allez comprendre si vous regardez la vidéo de toute manière vous allez comprendre de quoi il s'agit ici dans cette vidéo vous allez comprendre pourquoi peut-être que cette technique ne marchera plus plus tard mais bon si ça peut permettre au moins à une partie d'entre vous de réussir à récupérer un objet volé alors un petit disclaimer quand même pour vous prévenir ne donnez pas des choses de valeur à des gens que vous ne connaissez à peine ou que vous ne faites pas assez confiance vraiment si vous voulez envoyer un objet de telle valeur à quelqu'un il faut à 100% faire confiance parce que si vous envoyez ça à des personnes qui vous je sais pas vous promettre la terre 30 000 euros etc sachez que c'est des personnes souvent sont malhonnêtes malheureusement il y a bien des personnes honnêtes enfin malheureusement non heureusement qu'il ya quand même des personnes honnêtes mais malheureusement vous pourrez pas savoir qui est honnête qui n'est pas honnête et à cause des personnes malhonnêtes par les personnes honnêtes bah on peut même plus leur faire confiance non plus parce qu'on ne sait jamais bref trêve de blabla écoutez je vais déjà vous montrer la personne à qui m'a partagé cette technique donc merci à toi ninima pour la salutation merci beaucoup on va faire ça merci à coconette youtube également pour la salutation merci beaucoup alors si je me trompe pas c'est avec trois elle si je me trompe pas ouais non je me suis pas trompé voilà c'est kelina donc vraiment n'hésitez pas à aller la remercier pour le partage de cette technique voilà elle m'a partagé cette technique sur discount et elle m'a proposé si c'était une bonne idée ou pas de faire une vidéo là dessus et moi franchement vous connaissons sachant que la plupart d'entre vous un message sur deux c'est soit on va pirater soit on m'a volé je me suis dit que ça pouvait vraiment vous intéresser et merci encore à coconette pour la salutation je te fais un très gros bisous encore une fois merci beaucoup à toi pour la salutation voilà je me suis dit que cette technique allait peut-être vous être utile pour la plupart d'entre vous que ce soit maintenant pour ce qui vient de se passer ou pour ce qui se passera par la suite ça peut arriver à tout le monde et écoutez c'est parti je vous expliquer avec le premier screen ah et juste avant de continuer la vidéo je vais vous juste vous parler encore une fois de utip si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez regarder des publicités sur utip donc là je vais vous montrer comment on fait et si vous visionnez des publicités sur utip vous pouvez me laisser votre pseudo à la fin de la publicité pour que je vous envoie un cadeau sur movistar planète voilà je vous laisse avec le petit tutoriel pour me soutenir sur utip c'est simple lien est dans la description une fois arrivé sur la page vous pouvez visionner une publicité une fois que vous avez fini de visionner une publicité vous cliquez sur continuer sur utip et là une petite fenêtre en haut à droite de votre écran apparaît pour vous demander si vous voulez m'envoyer un message ou éventuellement regarder une autre publicité vous pouvez regarder une presque cinq pubs par jour et presque tous les jours voilà en fonction de combien il y a de publicités disponibles voilà merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent gros bisous à vous merci à eva bella pour la salutation merci beaucoup à toi alors maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe il faut tout simplement contacter le site sur le site de movistar planète le support si vous voulez je vous mettrai un lien dans la description pour aller directement sur le bon lien pour pouvoir directement les contacter voilà je vous mettrai le lien dans la description et en fait vous envoyez un message en disant voilà que vous vous êtes fait voler un objet d'une grande valeur et que vous souhaiteriez le récupérer etc etc un sorte de message type comme ça voilà donc il faut bien préciser que c'est un c'est quelque chose de valeur en fait vous pouvez même préciser que c'est un c'est que c'est un objet de la collection drip et ainsi voilà alors je pense alors là il y aura un petit voilà va y avoir des gens qui vont râler je comprends totalement mais je pense que quand kelina l'a fait vu que kelina elle est vip il ya peut-être plus de chance que cette technique marche avec des personnes à haut niveau peut-être ou des personnes vip parce que vous savez ce que c'est on en a déjà parlé je vous en ai déjà parlé plein de fois en live c'est que je trouvais que les personnes qui étaient vip étaient privilégiés avec le support de movistar planète à vous rappeler la l'expérience que j'avais fait pour me faire bannir avec un compte non vip bref je vais pas revenir là dessus mais voilà essayez quand même même si vous n'êtes pas vip essayez quand même un on sait jamais et du coup le support de mr planète va vous répondre et là voyez ça je vous mets un petit screen d'une réponse donc bonjour merci pour votre message merci de bien vouloir nous donner les informations suivantes afin de nous aider dans notre recherche votre nom d'utilisateur mon visiteur qui aurait désormais l'objet l'objet perdu la date de l'achat de l'objet date où l'objet a été perdu voilà et du coup vous leur envoyez une réponse avec tout ce qu'ils vous demandent là je vous mets la réponse de kelina pour des raisons de de sécurité entre guillemets pour la personne qui lui a volé quand même le drift je sais même même si c'est pas cool je vais quand même flouté parce que j'ai pas envie non plus que cette personne se fasse harceler voilà je foute quand même le nom de la personne donc pour nom d'utilisateur donc là pour le coup c'était kelina nom d'utilisateur qui aurait désormais l'objet voilà blablabla objet perdu drip date d'achat d'objet je ne sais plus date objet a été perdue le samedi 2 mars 2019 2019 de 16h à 16h15 j'espère recevoir une aide ou une réponse positive voilà ce qui a été envie alors pour le moment comme vous pouvez constater c'est vraiment bateau il n'y a rien de difficile tout le monde peut faire ça tout le monde peut contacter le support de monster planet tout le monde peut répondre à ces questions là sauf si vous rappelez pas réellement mais là comme vous voyez voyez qu'elle n'a elle a répondu je ne sais plus à la question date d'achat de l'objet donc apparemment voilà c'est c'est pas non plus enfin si elle a réussi à récupérer en marquant je ne sais pas par contre pour la date où l'objet a été perdu je pense que c'est un petit peu plus important que la date d'achat de l'objet c'est le moment où vous l'avez entre guillemets perdu voilà et maintenant on va passer à la réponse suivante de movie star planet merci à louane c'est le jour pour la salutation merci beaucoup à toi de très très cool la tenue j'aime bien merci beaucoup merci encore mais non t'es pas obligé en fait des salutations même quand je suis pas en live merci beaucoup encore une fois loin merci regardez m'envoyer quatre salutations merci m'arrête alors maintenant nous avons la réponse de movie star planet à la requête bonjour nous souhaitons vous rappeler de ne pas échanger vos affaires les plus précieuses avec d'autres utilisateurs si vous ne les connaissez pas surtout lorsque la proposition est très intéressante l'objet échangé a été rendu sur votre compte voilà donc vous voyez que movie star planet a effectivement rendu l'objet à keilina de manière keilina je la connais donc je lui fais confiance s'ils ont rendu l'objet c'est que c'est vrai et ben voyez vous avez la technique c'est vraiment simple regardez en quelques états vous pouvez récupérer un truc qui a été volé bon par contre pour ceux qui si vous avez si votre trip a été volé il ya trois mois je pense que c'est un petit peu mort dans le game à ce moment là je suis un petit peu désolé pour vous c'est un petit peu tard par contre pour les gens où vous vous êtes fait voler un objet récent il n'y a pas longtemps voilà après comme j'ai dit voyez bien que le staff de movie star planet mais bien un ouais mais en avant le fait que vos affaires les plus précieuses donc voilà les trucs plus cher je pense si vous les contactez pour je sais pas un vêtement qui coûte 100 star coins je pense que ils s'en battent un peu les steaks quoi et ils vont dire ouais non mais c'est bon t'inquiète de le racheter quoi mais pour tout ce qui est drip etc les trucs un peu plus cher là vous pouvez contacter le support de movie star planet alors je vous avouerai près totalement avec honnête avec vous jamais j'aurais pensé que movie star planet rendait les trucs volé là je vous dis totalement moi quand j'ai vu ça j'étais là waouh ah non jamais j'aurais deviné un seul instant que movie star plan même pour les vips qu'ils rendaient les objets qu'ils ont entre guillemets étaient volés parce que voilà moi je pars du principe que c'est un jeu que les gens envoient des choses tous les jours et que c'est un petit peu de notre faute si on envoie quelque chose et qu'on le récupère pas ça va être de notre faute et pas celui du support et qu'à ce moment là ça doit leur faire beaucoup de travail si beaucoup de gens leur demande de récupérer des objets des vêtements voilà parce que moi je suis habituée à jouer à des jeux depuis que je suis toute petite et j'ai jamais vu aucun support rendre un objet qui a entre guillemets été entre guillemets volé parce que parce que ça leur ferait beaucoup trop de travail de devoir gérer ce genre d'un d'incident entre guillemets remercie encore à louannes elle est trop chou elle m'a renvoyé une salutation je vais lui envoyer un message juste après la vidéo du coup bah écoutez dites moi un petit peu votre avis sur cette vidéo est ce que vous pensez que c'est bien que movie star planète rendent les objets volés ou pas est ce que vous avez déjà peut-être utilisé cette technique peut-être que vous la connaissiez déjà dites moi tout en commentaire je regarderai avec plaisir et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live gros bisous à vous ciao